Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien. J'ai été absente par ici, mais je vais bien. Dieu merci. Alors, aujourd'hui, je suis de retour pour que nous parlions de décoration d'étagère. Une étagère, comment la décorer, comment l'organiser pour qu'elle soit très jolie, très agréable à voir, tout en jouant son rôle de rochebot ainsi que son rôle de bibliothèque dans notre intérieur. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. On commence tout de suite. Alors, la première question à laquelle il faudra absolument répondre quand on veut l'installer, quand on veut mettre une étagère décorative, une bibliothèque, c'est l'emplacement. Où l'installer? Où l'installer pour ne pas avoir une pièce trop encombrée? Où l'installer pour que le rendu soit très agréable? Il y a Iva Enrot qui est en train de se faire remarquer. Ne faites pas attention. Ne faites pas attention à elle. Donc, voilà. Ici, moi, j'ai décidé d'installer mon étagère au niveau de cet espace un peu vide entre le salon et la salle à manger. Et une fois que l'emplacement, la question de l'emplacement a trouvé de réponse, on va penser au type d'étagère, au type de bibliothèque qu'il faut utiliser. Et voilà, quel type, quel genre d'étagère il faut pour votre espace? Et moi, je suis à votre disposition pour vous aider à répondre à cette question. N'hésitez pas à me contacter pour des consultations, pour l'accompagnement personnalisé. On va tenir compte de votre espace, de la grandeur de votre espace, des couleurs de votre intérieur, etc. Et de beaucoup d'autres détails pour choisir pour vous une étagère qui fasse l'harmonie avec votre intérieur. Donc, voici le type d'étagère que moi, j'ai choisi. Elle est en forme d'échelle. Elle n'est pas très large. Elle a une longueur qui me convient parfaitement. Elle n'est pas très large, vu l'espace que j'ai, parce que je n'ai pas un espace très grand. Et je n'ai pas envie que ce soit trop pencombrant. Donc, j'ai choisi une étagère de largeur moyenne. Il y en a qui font deux fois cette largeur. Ça dépend de l'espace qu'on a. Donc, voilà celle que j'ai choisie. Et puis, les matières aussi. Moi, je travaille plus avec du bois. Donc, les planches de mon étagère sont en bois. Ce sont des détails auxquels il faut faire attention dans le choix de son étagère, dans le choix de chaque meuble. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je suis à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner au niveau de ces détails-là. Et le troisième élément à présent, voilà, tout ce que nous avons au sol ici. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre étagère? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans une bibliothèque, dans une étagère décorative pour avoir un joli rendu? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour que ça fasse très beau? Voilà tout ce que moi, je vais utiliser ici. Comme vous savez, une bibliothèque, une étagère décorative. Le premier élément très, très, très important, qui donne un aspect moderne et très joli. Ce sont ces choses-là, les vases. Il y en a sous plusieurs formes, plusieurs tailles, plusieurs couleurs, etc. Comment les choisir pour votre étagère? Quelles sont les couleurs qu'il faut choisir? Les formes qu'il faut choisir? Comment les choisir? Comment les disposer? Je suis toujours à votre disposition pour répondre à ces questions pour la décoration de votre étagère à vous. Moi, je les ai choisis sous ces formes et en très petites formes et surtout en couleurs blanches compte tenu des couleurs que je suis en train d'utiliser pour mon intérieur. La deuxième chose, c'est du verre, des plantes. Vous pouvez les avoir en naturel comme en artificiel. Ce que moi, j'ai ici, c'est en artificiel. Et puis, vous pouvez en avoir sous plusieurs formes. Il y en a qui sont tombantes. Il y en a sous cette forme-ci aussi. Les livres, puisque nous parlons de bibliothèques. Une étagère décorative, ça joue plusieurs rôles. Ça joue le rôle de bibliothèque. Ça joue le rôle d'exposition, d'étalage d'objets décoratifs. Ça joue aussi le rôle de rangement. Alors, pour le rôle de bibliothèque, voilà. Nous avons naturellement des livres. J'en ai gardé juste quelques-uns pour cette étagère-ci. Et puis, d'autres, des objets décoratifs de toutes sortes, des figurines. Et puis, d'autres objets de toutes sortes, voilà, pour rendre agréable aussi notre étagère. Et en plus, un panier, oui, un panier pour ranger, un petit panier pour ranger, la salier un peu là. Donc, on peut aussi utiliser des paniers. Petit comme grand. Le type de panier que vous aurez à utiliser dans votre étagère dépend de la grandeur de l'étagère. Et puis, du rendu que vous voulez aussi avoir. Donc, voilà. Moi, j'ai retenu ce petit panier et vous verrez tout à l'heure pourquoi est-ce que je l'ai retenu. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Quel rôle je veux qu'il joue dans mon étagère. Donc, en réalité, j'ai retenu deux paniers, deux petits paniers pour, voilà, pour mon étagère ici. Donc, celui-ci et puis celui-ci qui vient de Ikea. Alors, donc, c'est tout ceci que nous allons ranger dans notre étagère pour que, non seulement, notre étagère joue son rôle décoratif. Il faut que ce soit agréable à voir, très joli à voir. Mais en plus, son rôle de bibliothèque, son rôle de rangement de petits trucs. Donc, nous avons commencé par les livres. Je viens de commencer par les livres. J'ai installé trois livres, trois, juste trois livres. L'astuce est de ne pas encombrer. On ne va pas encombrer notre étagère. On va essayer de laisser des espaces, un peu d'espace vide. Et puis, on ne va pas remplir toute une planche, rien que de livres. Ça ne fait plus très moderne. Alors, voilà. J'ai seulement mis trois livres là. Et puis, on va accompagner les livres de figurines, de vases. On va accompagner des livres de vases. Voilà. Alors, comment organiser les vases? Il faut faire un mélange de vases. On ne va pas mettre seulement un seul. On peut mettre un seul vase, mais ça fait encore plus beau que quand on met deux ensembles. Donc, un grand, un petit ou bien un moyen aussi. Et puis, de formes différentes, de tailles différentes. C'est très agréable. On peut aussi utiliser d'autres couleurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les couleurs que vous allez utiliser dépendront des couleurs que vous utilisez pour votre intérieur. Et moi, je suis à votre disposition pour vous accompagner dans ce choix. Et par la suite, nous apportons du verre dans notre étagère en y installant une plante. Donc, on peut utiliser du naturel comme de l'artificiel. Ici, c'est artificiel. Et puis, j'ai ajouté un petit objet décoratif à côté. Et comme vous le voyez, j'ai laissé du vide au milieu pour que mon étagère ne soit pas trop surchargé. Ne faites pas attention à Riva qui crie derrière. Si je vais attendre la fin de cette crise, je ne pourrai jamais réaliser cette vidéo. Et maintenant, je descends à un niveau inférieur. Et j'y installe des figurines, des objets décoratifs. Et puis, vous voyez, je continue. J'ai continué avec les livres. Donc, j'ai simplement mis deux livres ici. Je peux en étaler plus. Je peux en mettre trois. Je peux faire une pile de livres. Il n'y a pas de problème. Mais là, j'en ai simplement mis deux livres. Deux. Et puis, j'ai ajouté d'autres vases décoratifs de petits. Vous voyez, toujours différentes formes, différentes tailles. Et pour les vases, je précise. Je peux très bien, si je veux mettre des fleurs à l'intérieur, des vases de petites fleurs comme ici. Comme ceci. Donc, ici, par exemple, j'ai une fleur séchée que je peux simplement poser ici. Pour que je peux poser, donc, une petite fleur comme ça, on peut poser. Mais là, je préfère quand même laisser vide pour ne pas trop encombrer pour l'instant. Et puis, ma fleur a trop séchée. Là, donc, on peut mettre, donc, on peut très bien mettre de petites fleurs, une petite fleur à l'intérieur. Pas dans les deux, mais dans un seul vase. Et là, pour compléter le look, ici, je vais utiliser un autre objet décoratif. Blessed Benny. Voilà. Donc, je rends ça ici pour finaliser, pour finaliser cette planche-ci. Et voilà ce que ça donne. Et nous voici à présent sur un autre niveau. Ici, j'ai encore utilisé deux vases. J'ai préféré le garder toujours vide. J'ai préféré le garder vide. Et lui, il est un peu plus grand. Donc, je pouvais ajouter un autre petit à côté, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et puis, voilà, je ne veux pas trop encombrer l'espace non plus. Et puis, j'ai encore apporté du verre ici avec cette petite plante. Et ici, un panier décoratif. Donc, non seulement c'est décoratif, c'est pour remplir un peu l'espace, pour éliminer le vide. Mais en plus, ça peut être en même temps un objet de rangement. Moi, j'y garde des coupes-ongles. On peut y mettre, vous pouvez y mettre des clés quand vous rentrez. Voilà, ça peut être votre coin pour jeter vos clés de voiture, vos clés de maison. Il y a plein de petits trucs qu'on peut mettre dedans. On peut garder dedans. Donc, voilà, ces paniers, ça vient en lot de trois. C'est un lot de trois paniers que j'ai pris à Ikea. Je crois qu'ils en ont toujours à Ikea actuellement. Et donc, voilà. Et nous voici à présent au niveau totalement inférieur. Voilà. Donc, j'ai déposé, comme vous le voyez, un autre objet décoratif là. Plus un panier. Le panier, il doit être lavé. Il va s'être bien amusé avec. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai posé ce panier? Je l'ai gardé ici pour les journaux. Donc, voilà. Quand le journaux arrive, c'est ici que moi je les range. Et puis, le monsieur qui aime les journaux, il sait où trouver ces journaux. Donc, vous pouvez, au lieu de ceci, vous pouvez y poser un panier un peu plus grand. Et puis, ranger votre plaid dans ce panier. Le ranger joliment dans ce panier. Donc, il y a plein d'autres choses que vous pouvez aussi ranger dans un panier au niveau d'une étagère. Voici le résultat. Voici ce que ça donne la décoration de cette étagère. Je le répète, il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons utiliser pour décorer l'étagère. Comme par exemple, des senteurs. On peut aussi utiliser des senteurs dedans. Utiliser des bougies. Des bougies parfumées et décoratives. L'organisation de votre étagère, la décoration de votre étagère, dépend de beaucoup de critères. Comme les couleurs que vous utilisez chez vous, l'espace que vous avez, la présence ou pas d'enfants. Parce que c'est très important. Et puis, beaucoup d'autres choses. Et donc, moi, je suis à votre disposition pour vous accompagner dans tout ceci. Est-ce que vous avez besoin d'une étagère décorative, d'une bibliothèque décorative dans votre intérieur ? Si vous en avez besoin, comment la choisir ? Comment la décorer ? Comment choisir les objets décoratifs et tout ? N'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition pour de la consultation en ligne pour vos accompagnements, pour vous offrir un accompagnement personnalisé dans la décoration de tout espace de votre intérieur. Et dans le choix de vos objets décoratifs, dans le choix de vos meubles, dans le choix de tout ce qui va contribuer à rendre très agréable, très joli, très épanouissant votre intérieur. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette séance de décoration. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me donner vos impressions en commentaire, à faire des suggestions en commentaire, à partager cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour plus de vidéos de décoration et de cuisine aussi. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour tout besoin en décoration d'intérieur. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada